Dans cette vidéo, on va parler de la BMW Série 3 E30. Allez, c'est parti. Salut, c'est Guillaume. Bienvenue sur Hyper Sans Plomb. Aujourd'hui, on va parler d'une BMW qui a certainement lancé la réputation de ses séries 3 dans les années 80. C'est la BMW Série 3 E30. Aujourd'hui, elle a vraiment un look bien rétro comme il faut. C'était une Young Timer et aujourd'hui, c'est vraiment une voiture de collection top. Sa réputation, elle n'est plus à faire et au niveau de la cote, ça fait déjà plusieurs années qu'elle a vraiment énormément grimpé. Donc, c'est un très bon investissement. Alors, la E30, c'est la deuxième génération des séries 3 chez BMW. Elle est entre la E21, un petit peu moins connue, et celle qu'on connaît tous, la E36. Elle a été commercialisée de 1982 à 1993. Au niveau des carrosseries, elle existe en berline. Elle existe en berline de porte, c'est pas vraiment un coupé. En break, sa dénomination, c'est Touring. En cabriolet, et aussi en version Bohr, donc avec la version TC2 de chez Bohr. Bohr, c'est un préparateur allemand au niveau des carrosseries et qui a retouché pas mal de séries 3 chez BMW. Donc, c'est une série un petit peu spéciale qui est entre le cabriolet et le Grand Tour. Pour son poids, ça démarre à 990 kg jusqu'à après une tonne 3. Donc, la E30, elle a eu deux phases. Et la phase 2, elle démarre en 1987. Donc, comment tu peux repérer une phase 1 d'une phase 2 sur une E30 ? C'est pas compliqué. Toujours à l'extérieur, au niveau des pare-chocs. Avant, on avait plutôt un aspect un peu plus fin et chromé. Et après, sur la phase 2, on a eu un aspect un peu plus gros et plutôt des pare-chocs en plastique. Petite subtilité sur les 6 cylindres de la phase 2, le réservoir, elle était augmentée. Derrière, tu peux voir que les feux arrière, ils sont un peu plus gros. A l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de différence. Il va y avoir un peu plus de changement d'intérieur au niveau des tissus. Et sur la phase 2, au niveau des pare-chocs et du kit extérieur, tu vas pouvoir retrouver un kit dit Shadow Line. Donc, un pare-chocs un peu plus gros sur certaines versions. Donc, ça, c'était en option. Et donc, le Shadow Line, il remplace un peu ce qu'il y avait sur la phase 1, dit Chrome Line. Bon, on fait une petite pause sur la vidéo, hein, pour te dire que la vidéo, elle est sponsorisée par Auto Vertical et... Comment il s'appelle déjà, l'autre ? Et Cardoc, hein ? Non, je déconne, je n'en veux pas de cette merde. Non, la vidéo, elle est sponsorisée par toi. Donc, tu vois, moi, pendant que je fais ma pause, tu peux t'abonner à ma chaîne, c'est en bas. Tu peux mettre un petit like sur ma vidéo, j'ai fait d'autres vidéos, tu peux aller voir sur ma chaîne. Je vais boire un petit coup d'œuf hyper sans plomb avant d'enchaîner avec le plus intéressant, les moteurs. Ça m'a redonné de la pêche. Allez, on y retourne. Alors, au niveau des moteurs sur la E30, on va commencer, il y en a eu pas mal, on va commencer par les moins intéressants jusqu'aux plus intéressants. Donc, les moins intéressants, c'est les diesels. Sur les diesels, ce n'est pas compliqué, il y a un bloc, un moteur en deux versions. Donc, c'est un bloc 6 cylindres, le bloc M21, qui fait 2,4 litres de cylindrée, avec les versions 3,24 D et 3,24 TD. La version Atmo, elle fait 86 chevaux et la version Turbo, avec un Turbo Garrett. Les Turbo Garrett, c'est vraiment les turbos qu'on retrouve, c'est énormément de constructeurs dans les années 80. Donc, là, c'est un Garrett T3, et donc, ça pousse cette version Turbo à 115 chevaux. Du côté des moteurs à essence, là, c'est un peu plus intéressant. Sur les 6 cylindres, on a un bloc, le bloc M20. On va y retrouver les 320, les 325i, les 325e et les 325iX. Et aussi, version plus rare, on a un bloc M30B32, avec la 333i. Ouais, ouais, t'as bien entendu, on va en reparler après. Du côté des cylindrées, on a du 2 litres, 2 litres 3, 2 litres 5, 2 litres 7 et du 3 litres 2. Ça va de 122 chevaux, en passant par du 171 pour la 325iX, à 193 chevaux pour la 333i. Point à noter, le M20, le bloc M20, il est à courroie de distribution. Forcément, ce bloc, il est très réputé, il est très fiable, donc tous ses moteurs sont bons. On va retenir 3 moteurs sur ces 6 cylindres. La 325e, à ne pas confondre avec la 325i, donc c'est un dérivé, c'est une production qui a été faite aux Etats-Unis, mais c'est important de la retenir parce qu'elle est beaucoup moins puissante. Le E de 325e, ça veut dire état. La 325e, elle fait 122 ou 127 chevaux, alors que la 325i ou iX, elle fait 170 ou 171 chevaux. C'est un dérivé qu'ils ont fait pour les Etats-Unis, pour que ce soit une voiture qui consomme beaucoup moins. Par contre, elle a un couple beaucoup plus puissant. Après, dans le deuxième, on va retenir la 325iX, alors il y a la 325i standard, elle est très bien, et la 325iX. Le X, c'est pour 4 roues motrices, une version qui est quand même assez rare, donc forcément recherchée. Ensuite, toujours pour ces 6 cylindres, comme je te disais tout à l'heure, je t'ai dit, il existe une version 333i. Ouais, ouais, t'as bien entendu, une 333i en E30. Donc c'est une version qui est très rare, c'est une version qui a été faite pour l'Afrique du Sud. Elle fait 197 chevaux, et elle a été préparée en collaboration avec Alpina. Il y a eu seulement 210 exemplaires. Si tu veux, je t'ai mis un lien dans la vidéo, petite dédicace à Tonton Greg et son bloc qui est super. Et là-dessus, tu pourras voir tout ce que tu veux, si tu veux plus de renseignements sur la 333i en E30. Ensuite, on va passer au bloc essence en 4 cylindres. Donc là, t'as 4 blocs, M10, M40, M42 et S14. Avec plusieurs modèles, la 316, la 318, la 318iS, la 320iS et la fameuse M3. On est venu des puissances, ça va de 90 chevaux à 215 chevaux. Pour la cylindrée, il y a du 1.6, 1.8 et 2.3. Petite subtilité dans la première version des 316i, elle est à carburateur. Il fait un liquide de cylindrée pour un 316. Aussi, point à retenir, seul le bloc M40 est à courroie de distribution. Les autres blocs, ils ont une chaîne. Donc sur ces 4 cylindres essence, on va en retenir 3. Le premier, c'est le M42 avec le 318iS. Alors le 318iS, c'est un 4 cylindres qui fait 16 soupapes et qui fait 136 chevaux. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un 318iS 4 cylindres, c'est plus puissant qu'un 320i en 6 cylindres. Ensuite, le deuxième moteur qu'on va retenir, version très rare, c'est la 320iS. Alors la 320iS, c'est un modèle qui a été fait particulièrement pour deux pays, pour l'Italie et le Portugal. Et c'est le même bloc que la M3. Le S14 en 2.3. Et en fait, c'est une version qui a été faite parce que dans ces pays, ils ne pouvaient pas mettre la version M3. Elle fait 192 chevaux. La seule différence, cette version n'a pas le châssis de la M3. Donc si tu recherches une version bien rare et collector, celle-là, ça en fait partie. Donc sur la E30, si on peut retenir quelque chose, c'est que certains 4 cylindres, en essence, sont plus puissants que des 6 cylindres. Et forcément, la dernière des 3 qu'on va retenir dans les 4 cylindres, c'est la E30 M3. C'est la première des M3. Forcément, aujourd'hui, c'est devenu un mythe et c'est extrêmement recherché. Alors comme je te disais, c'est bien un 4 cylindres et pas un 6 cylindres. Par contre, ce fameux moteur 4 cylindres de la M3 E30, il est extrêmement bien fait parce que c'est un moteur qui est vraiment très bien préparé et très typé course. Il est très léger et c'est ça qui fait qu'il est très performant. La M3 côté carrosserie, on la reconnaît à son look qui est très bodybuildé avec ses deux ailes avant bien gonflées et pareil pour celle arrière. Donc la M3, elle existe en trois différentes motorisations, même si elle garde le même bloc. Une première de 195 chevaux, une deuxième de 200 chevaux et on l'appelle aussi la EVO 1. Celle-là, elle va être identifiable parce qu'il y a un E qui est gravé sur la culasse du moteur. Et donc pour atteindre ces 200 chevaux, ils ont enlevé le catalyseur et ils ont mis un collecteur d'échappement en deux parties. Ensuite, la troisième version, c'est la 215 chevaux d'EVO 2. Esthétiquement, elle a en plus une lame avant et un petit aileron à l'arrière. Et du côté des changements moteurs, on a eu des changements au niveau de l'arbre à cam, du volant moteur, des pistons et du conduit d'admission. Donc ces trois versions, c'est les trois versions les plus connues sur la M3 E30. Mais il a aussi existé des petits tirages un peu spécifiques qui sont des dérivés d'une de ces trois-là. Avec des versions Europa Master, Sport Evolution, donc ça c'est vraiment le top du top. Des versions Tour de Corse, mais ces versions-là sont vraiment tirées à très peu d'exemplaires. Donc au niveau des exemplaires de la M3 E30 en deux portes, il y en a eu 18203. Forcément, aujourd'hui, la M3 E30 en deux portes, elle est très recherchée et elle cote énormément. Mais la plus rare des M3 et qui cote encore plus, c'est la M3 E30 Cabriolet. Elle n'a été produite qu'à 786 exemplaires. Et c'est vraiment ultra rare à trouver et ses prix, il s'envole. Dans des autres modèles un peu particuliers, on va retrouver le préparateur Alpina bien connu chez BM, qui a fait des versions C2, B3 et B6 sur des bases de 323i, 325i et M3. Avec des différentes carrosseries, berline 4 portes et 2 portes, touring et cabriolet. Par contre, uniquement avec des blocs en 6 cylindres qui vont de 125 chevaux à 254 chevaux. Si on regarde du côté des maladies, si tu as envie d'acheter une E30, c'est une voiture qui a vraiment fait ses preuves dans les années 80 et 90. Donc, dans sa globalité, c'est une très bonne voiture et qui vieillit très bien. Par contre, comme les vieilles voitures, il faut surtout que tu regardes au niveau de la rouille et du châssis. Donc, de ce côté-là, il faut que tu regardes le bas de caisse, le bas de coffre, là où est implantée la batterie, les passages de roues et tous ces endroits où la rouille pourrait s'accumuler. Mais ça, c'est sur un peu n'importe quelle voiture qui commence à avoir beaucoup d'âge. Sur les versions qui ont une chaîne de distribution, il faut faire attention aux tendeurs de chaîne. Et comme certaines BM, il faut faire attention aux vis de la pompe à huile qui ont tendance à se desserrer. Sur les blocs M42, les poussoirs, c'est un peu leur point faible. Et aussi du côté de la tringlerie ou au niveau des changements de vitesse, on va dire, avec le temps, il faut que tu regardes un peu ça. Et aussi, s'il pont, il ne fait pas du bruit, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui parlent aussi de la durée de vie de la courroie de distribution pour les moteurs qui sont à courroie. C'est-à-dire que BM préconise de les changer tous les 50 000 ou tous les 5 ans, alors qu'il vaut plutôt mieux le faire tous les 4 ans ou les 40 000 km. Donc, il semblerait que la durée de vie de la courroie de distribution, elles sont un peu plus courtes que prévu. Après, comme toute voiture qui commence à un radelage, il faut que tu regardes si l'entretien a été bien fait. Et voilà, si tu n'as pas des fuites à droite à gauche qui pourra engendrer d'autres problèmes. Alors aujourd'hui, une E30, qu'est-ce que ça vaut au niveau de sa cote, de son prix ? Alors très franchement, en termes d'investissement, c'est un très bon investissement, une E30. Dernièrement, la cote, elle a vraiment explosé. Et je vais te donner un exemple parce que j'ai failli en acheter une. En 2017, avant que j'achète ma Mustang, dans ces eaux-là, j'ai failli acheter une E30 cabriolet. Je regardais les modèles 320 et les 325 et j'ai failli en acheter une du côté de Nantes. Je me rappelle très bien combien elle coûtait. Le kilométrage était autour de 240 000. Elle était vraiment en très bon état. Et le prix affiché était de 6 400 euros en 2017. Donc, je te dis, pour un cabriolet en 6 cylindres. Aujourd'hui, un cabriolet 6 cylindres, ça vaut plutôt autour de 20 000 euros. Donc, tu vois la cote, un peu comment elle a explosé entre 2017 et 2024. Si tu veux te mettre en recherche d'un modèle, il y a des modèles un peu plus prisés, comme je te disais. Tu as le 318i S qui est très bien, un petit peu moins cher, mais qui est très performant. Et après, tu as les 6 cylindres 320i, 325i, 325i X si tu arrives à en trouver un, 323i. Ceux-là, ils sont un peu plus cotés que les autres parce qu'ils sont un peu plus recherchés. Forcément, un cabriolet, ça coûte plus cher. Comme je te disais, entre 17 et 25 000 euros, tu as un cabriolet 4 ou 6 cylindres. Alors que pour une berline 2 ou 4 portes, tu as quelque chose de très correct. Toujours en 4 ou 6 cylindres, entre 5 et 8 000 euros. Ce qui peut faire décoter un modèle, c'est si elle a une boîte auto. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas fiable, mais ce n'est pas à cette époque-là. Ce n'est pas vraiment une boîte qui est très performante. Donc, c'est plutôt un inconvénient qu'un avantage. Donc, moi, je te conseille, si tu cherches, prends une boîte manuelle. Si tu es vraiment blindé et que tu es à la recherche d'une M3, en 2 portes, ça vaut 70, 80 000 euros. Dans un état plus ou moins correct, mais comme c'est très rare, les prix s'envolent. Je ne te parle même pas de la M3 cab. La M3 cab, c'est tellement rare que les prix, c'est un peu n'importe quoi. Tu vas voir des trucs à 100 000, 200 000 euros. C'est vraiment très exceptionnel. Voilà, c'est fini pour la vidéo sur la E30. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Tu pourras aller voir dans la description de la vidéo. Je t'ai mis plein de liens, si tu veux voir, sur les modèles un peu spécifiques et tous les caractéristiques moteurs de la E30. J'espère que je t'ai fait découvrir une bonne bagnole de collection ou alors que je t'ai appris des subtilités sur ce modèle que tu ne connaissais pas. Si, comme moi, tu aimes bien les BM ou alors les Youngtimers, tu peux aller voir sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos sur d'autres BM, sur la BM E36, sur la BM E46. Donc, c'est des autres séries 3. Ou alors sur une série 5, la BMW E39. Tu peux aller voir ça sur ma chaîne. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. et à la prochaine sur Hyper Samplon.